Musique J'ai énormément d'admiration pour des personnes qui ont été des légendes vivantes comme Martin Luther King, Mère Thérésa, Gandhi, pour plusieurs choses. Pour la vision qu'ils avaient, pour les rêves qu'ils avaient, pour la passion qu'ils mettaient au quotidien dans leur mission, leur vision et surtout pour leur générosité. Gandhi un jour, il montait en fait dans un train et il a perdu sa chaussure. Donc il est monté et avant même de s'installer, il prend l'autre chaussure et il la jette par la fenêtre. Et quelqu'un l'a observé en lui disant, mais enfin, mais pourquoi vous avez jeté l'autre chaussure ? En espérant que la personne qui va trouver ma première chaussure trouvera la seconde. Sinon, ça va être une perte pour nos deux. J'espère simplement que la pointure sera à sa convenance. Ça, c'est un réflexe de générosité qui est extraordinaire. Je vais vous donner un autre geste de générosité que j'ai surpris récemment et c'est du live. Il y a une dame très connue à Casablanca qui ouvre sa maison tous les vendredis, sans exception, tous les vendredis pour sa mère. Elle fait tlba, kiqra ou al-Qur'an, lecture de Coran, etc. Et la maison est ouverte à toute personne qui souhaite venir. Donc des fois, il n'y a que 50 personnes. Des fois, il y a 100 personnes. Des fois, il y a 300 personnes. Et c'est tous les vendredis. Ça, déjà, ça m'a bluffée. Je me suis dit, waouh, je ne pense pas être capable d'une telle générosité avec autant de constance. Je dis la vérité. Et après, je me suis dit, mais est-ce que, pour être très honnête avec vous, j'étais suspicieuse. Je me suis dit, la meuse, la meuse, la main, elle est vraiment généreuse. Est-ce que ce n'est pas une manière… Vous savez, l'être humain est un peu pervers. Quand quelque chose en apparence est sublime et outstanding, extraordinaire, on essaie tout le temps de voir quelle est la face cachée de la chose. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Alors, j'ai commencé à demander. On m'a dit, mais attends, ce que tu ne sais pas, Nahit, c'est que cette dame, la maison est ouverte tous les vendredis. Je me suis dit, mais elle la maintient ouverte, même quand elle, elle est en voyage. Je me suis dit, oui, quand elle est en voyage, la maison est ouverte et les gens viennent pour sa mère, dire le Coran et tout. J'ai dit, incroyable. Alors, j'ai fait une chose que je fais habituellement quand je suis au cabinet. À son insu, je l'ai observé. J'ai dit, il y a des gestes qui ne trompent pas. Quand on est réellement généreux, il y a des attitudes qui ne trompent pas. Il y a des mimiques qui ne trompent pas. Il y a des micro-mimiques qui ne trompent pas. Il y a des regards qui ne trompent pas. Alors, sans qu'elle le sache, je l'ai observé par curiosité. Et pour être très honnête, j'étais sûre que ce n'était pas authentique. Parce que pour moi, c'était tellement invraisemblable. Et elle fait ça depuis, on m'a dit, depuis plus de 15 ans, je crois, ou 17 ans, dans la constance que je me dis, il doit y avoir Anguille-Souroche. Alors, je l'ai observé. Et cette dame est réellement généreuse. Le regard qu'elle portait sur les gens quand ils rentraient alors qu'ils ne la voyaient pas. Parce que moi, je l'observais, mais elle ne savait pas que j'observais. Quand elle voyait des gens rentrer, je pouvais sentir que c'était un cœur sur pattes de bonheur. Elle était là de regarder les gens rentrer. Et on sentait que ça l'a comblé de bonheur de voir ces gens partager ce moment spirituel. Mieux que ça. Toutes les fois où elle se levait pour boire, parce qu'elle avait un petit plateau sur lequel elle avait disposé plein de verres. Ça, à ce moment-là, j'ai dit, c'est une femme exceptionnelle. Elle se servait à boire, mais systématiquement, elle remplissait tous les autres verres pour que toutes les personnes qui viennent derrière elle trouvent à boire. Chose, pour être très honnête, que je n'ai pas faite, moi. Quand je me suis levée pour boire, je me suis servie à boire et je suis revenue. Quand je l'ai vue faire ça derrière moi, ça m'a vraiment donné une belle leçon de vie. La générosité, je pense que pour moi, c'est la qualité qui me fait le plus fondre chez quelqu'un. C'est la qualité qui force énormément mon estime et mon respect. Ça se cultive. La preuve, quand vous êtes entourée de personnes plus généreuses que vous, c'est génial, elle vous contamine. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, sortez dans la rue, trouvez des personnes généreuses, faites-vous amies avec elles et laissez-vous contaminer par cette belle qualité qui est juste un don de Dieu. C'était Nahid Rashad avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501